bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que je vais sortir encore une palle oui une palle spéciale mois d'octobre je vous en ai parlé dans mes blogs c'est celle du groupe facebook des gommes ta palle et donc voilà comme elle m'intéressait m'intriguer et m'inspirer et ben j'en ai fait une et donc c'est parti je vous la présente tout de suite alors les challenges des gommes ta palle sont mensuels ils changent chaque mois et le principe de des gommes ta palle c'est qu'il y a un menu facile et un menu pas si facile et dans chaque menu il y a entre 3 en général c'est 4 items 4 items donc ce qui fait 8 petits livres plus un bonus et vous allez voir le bonus pour ce mois d'octobre je l'ai fait avec grand plaisir je vous ai dit ce challenge là du mois d'octobre il était fait pour moi après c'est vrai que bon les livres calque sur une pop king mais j'en ai mis d'autres bah oui forcément je vois pas l'intérêt donc le menu facile c'est automne chic et après je vous le dis parce que franchement l'automne pas si facile ce sera automne choc donc on a vraiment le côté cosy et le côté horrifique dans ces deux mois donc enfin dans ces deux menus donc c'est parti alors premier item c'est lire un livre avec un élément ou une boisson dans le titre ou sur la couverture alors tout simplement moi j'en ai pris deux bah déjà franchement celui là il s'imposait vous connaissez un petit cosy mystery avec un nom de fruit et franchement ce tome là c'est le seul que j'ai parce que l'autre je l'ai déjà lu il s'apprête trop bien au mois d'octobre ça réunit vous allez voir donc c'est agatha raisin donc de bici bici mc beaton donc ça le temps pour les sorcières voilà tout simplement donc raisin et le mot sorcière ça va trop bien dans cette époque donc c'est le tome 9 et c'est marrant parce que moi celui là que j'ai lu il a montré c'était le tome 8 c'est le hasard donc donc madame c'était quoi coiffeur pour pour dames ce qui était très bien et puis donc voilà je vais enchaîner en lisant celui là j'aime bien les petits agatha raisin c'est toujours un régal je dis ça mais j'en ai eu qu'un mais j'adore en fait j'ai lu d'autres cosy mystery mais je me mets et j'adore plus en plus ce genre et donc voilà et puis j'en ai un autre cet item on est plus sur la boisson et là on est plus dans un roman on change complètement de genre on est plus dans un roman un peu plus sombre je pense en tout cas c'est l'effet papillon de pernil rig et donc là il y a un petit verre avec à moitié rempli ou à moitié plein dans votre votre point de vue donc là en fait on est avec igi ou igi une jeune chercheuse en psychologie qui épouse un travesti donc qui reprend la dernière enquête de son père qui était détective privé et qui vient de mourir voilà donc là on nous dit déjà que c'est un premier roman pour cette autrice que je ne connaissais pas du tout on dit c'est une intrigue époustouflante démêlée par une héroïne si peu conventionnelle qu'elle nous paraît très proche et ça se passe à oslo donc ce livre m'intrigue je sais plus où je l'avais eu j'avais ça en occasion mais m'intrigue ensuite ensuite il faut lire un livre avec une couleur automnale enfin deux précisément sur la couverture donc les couleurs automnales précisément sont brun orange rouge et jaune donc un petit livre asiatique mais oui pour l'automne pour moi c'est obligé ça va trop bien ensemble et du brun et du orange vous oubliez le fond de la couverture et c'est automnale voilà moi ça passe c'est quand le ciel pleut d'indifférence de Shiga Izumi donc brun orange voilà on oublie le et en fait là on va partir avec un homme c'est un roman japonais un homme qui va découvrir les secrets familiaux bien 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 lourd donc on est dans la petite ville proche de Fukushima voilà voilà asiatique sur la famille très courant dans cette littérature donc à voir donc voilà et puis un autre on part en fantaisie là il y a toutes les couleurs réunies donc il n'y a pas plus automnales que les couleurs dites dans l'item donc c'est ça donc c'est Pug l'apprenti des chroniques de condor le tome 1 de Raymond Heufest donc c'est une tétralogie moi j'ai que le 1 et le 3 bon c'est pas grave j'ai quand même tenté le 1 il fait quand même 500 pages mais c'est un des titres phares de Raymond Heufest qui a écrit Fairy que j'avais adoré que j'ai lu et donc là pour les couleurs on y est amplement l'item qui a causé problème à tout le monde lors du live avec Eva sur Twitch sur Facebook c'est qui est à l'origine de Dégomme ta Pâle en fait on était toutes pareilles on pensait avoir ces items pour nous il était facile et en fait il était trop dur personne a trouvé enfin c'est rare en fait et moi j'ai trouvé dans des nouvelles je trouvais pas dans mes romans par même les 500 romans que j'ai dans ma Pâle je trouvais pas cet item là l'item c'est trouver un titre avec un vêtement chaud gange, gilet, doudoune, cul sûr j'en ai et non bah non pas un pas un seul donc j'ai cherché j'en ai pas j'ai cherché dans mes recueils de nouvelles et j'en ai trouvé un bon bah écoutez et pas des moindres en plus donc c'est dans nos recueils de nouvelles il y a 5 recueils il y a 5 nouvelles je pense donc c'est de Gogol et le la nouvelle s'appelle le manteau le manteau voilà donc ça marche mais je sais pas combien de pages fait cette nouvelle le manteau 40 pages une quarantaine de pages donc ça va être vite fait j'ai trouvé que ça donc bah écoutez ça passe ensuite il faut lire un petit cozy mystery et bah il y a déjà le Agatha Christie voilà je peux jongler mais j'en ai choisi un autre quand même pour ce thème précis dit cozy mystery ça fait longtemps que j'en ai pas lu la maîtresse du cozy mystery quand même quand même j'en ai une petite collection là que je ne lis pas il est temps que je les sorte donc c'est un Agatha Christie j'ai choisi un one shot et il a l'air très drôle à la british cozy mystery bien sûr avec des meurtres et tout mais bon voilà c'est l'heure en zéro d'Agatha Christie dites moi ce que vous l'avez lu celui-ci voilà je sais pas derrière on se recrute on se fera dans un truc de théâtre une comédie une comédie voilà une comédie humoristique bien sûr en fait brièvement on va parler de deux femmes qui secrètent le chignon pour un homme voilà tout simplement avec des meurtres et tout ça et tout ça et tout ça etc il est très court pourquoi pas je connaissais pas ce titre d'Agatha Christie j'ai très envie de le découvrir celui-là et c'est pas fini parce qu'Eva nous a gâter sur ce sur le mois d'octobre il n'y a pas 4 items mais 5 voilà donc le dernier item c'est trouver un auteur dont le nom ou le prénom porte à un nom de végétal ouais voilà un nom ou le prénom végétal alors c'était j'en ai quelques-uns franchement j'en ai quelques-uns et il y en a un et quand je suis tombée dessus celui-ci je me suis obligée je le sors celui-là ça fait longtemps que je l'ai dans ma palle et je l'avais acheté neuf exprès parce que tout le monde dit que c'est de la tuerie de la dinguerie de tout ce que vous voulez c'est un tome 3 d'une biologie donc on est dans le policy thriller moi j'avais lu les deux enfin le premier tome de cette trilogie je l'avais aimé moyennement c'était bien sans plus le deuxième j'ai abandonné à cause d'une scène de torture sur un chat mais le troisième tellement on dit c'est du bien je l'ai acheté sinon j'aurais pas acheté puisque les deux premiers c'était bof donc je sortis Olivier Norek donc sur tension donc Olivier un prénom végétal donc voilà à voir j'espère que j'ai pas regretté mon achat et j'ai pas regretté mon choix pour j'ai pas perdu mon temps pour ce challenge ceux qui l'ont lu qui l'ont mis forcément vont dire mais non t'inquiète t'as bien fait et bien on va voir ça j'ai hâte en tout cas de découvrir paraît-il cette pépite alors là on passe au menu pas si facile qui l'automne choque donc là c'est un peu plus creepy donc premier item alors il faut tout simplement lire un livre avec des sorcières des zombies ou des vampires dans l'histoire j'en ai faites votre choix et j'ai opté pour le côté zombie parce que dans ma pâle j'ai quand même ce livre j'ai très envie de découvrir le fameux World War Z de Max Brooks j'ai vu le film avec Brad Pitt j'avais bien aimé le roman voilà qu'est-ce que ça donne il a été écrit avant le roman qu'est-ce que ça donne et bien je vais voir ça donc l'attaque de zombies le résumé il fait tout ça bon je vous en reparlerai si j'ai tant de le lire on verra alors cet item c'est pareil il m'a causé un peu de problème parce que c'est un livre c'est un item il faut savoir un peu à l'avance ce qui s'y passe et en général ce genre de truc c'est marqué dans la quatrième mais j'en ai pas trouvé donc c'est lire un livre avec une catastrophe naturelle dans l'histoire voilà il y a une catastrophe naturelle donc sachant ça je me suis directement positionnée sur ma case science fiction qui est ici voilà vous voyez pas tout mais voilà essentiellement et aucun livre n'avait de catastrophe naturelle dans leur quatrième couverture dans un truc de science fiction j'ai pas compris j'ai pas compris et j'en ai trouvé un tout petit et j'en ai trouvé un tout petit que je connais pas qui sort de voilà mais il est dans ma page il faut bien je le sorte il est fait pour être lu c'était dans cette petite collection vintage fleuve noir c'est ça anticipation donc c'est envers coeur d'Alain Bussy voilà vintage toujours intéressant marrant à regarder et là on va être avec Aqualia Aqualia c'est une planète océan qui a subi un cataclysme voilà qui a subi un cataclysme mais elle a quand même survécu donc au passage de l'étoile Octa mais elle n'offre plus le même visage cette planète océan et donc suite à ce passage de cette étoile des înes entières ont disparu d'autres sont nés à la faveur du cataclysme donc voilà donc c'est un livre qui date de quand 1993 voilà on voyait ça plus ancien mais c'est pas très ancien donc à voir alors là ça s'est imposé tout de suite j'en ai quelques-uns de cette catégorie de cette thématique là mais mon choix a été vite fait vous allez comprendre pourquoi donc déjà l'item c'est lire un livre qui parle de solitude de deuil de maladie voilà vous voyez les trucs tout de suite tout de suite j'ai sorti un Mathias Maldieu voilà parce que la dernière fois j'ai lu maintenant qui fait tout le temps lui sur toi qui parlait du deuil on a plus rentré d'ailleurs et j'en ai un autre je savais que j'en avais un autre qui parlait de maladie du coup et j'ai sorti Métamorphose en bord de ciel de Mathias Maldieu voilà ces couvertures sont magnifiques et là on va être dans un conte fantastique qui parle de maladie tout simplement donc j'ai hâte encore de retrouver j'ai vraiment me jeter sur ce livre dès qu'octobre va commencer je pense en tout cas il va pas faire long feu je me souviens du souvenir qui est encore très présent du livre que j'ai lu déjà de lui que je vous ai cité précédemment j'ai grande envie de retrouver sa plume ensuite il faut lire un livre médiéval ou médiéval fantastique alors là je me suis dit il est temps de continuer cette saga t'avais lu le 1 t'avais bien aimé franchement j'avais très bien aimé cette longue série je crois que j'ai j'ai le 2, 3, 4 je ne sais plus si j'en ai 4 ou 5 tomes mais il est temps de sortir tome 2 de cette saga autant continuer allons-y gaiement donc c'est les chevaliers d'émeraudes le tome 2 les dragons de l'empereur noir donc de Anne Robillard tout simplement j'avais adoré le 1 ici on est vraiment dans du médiéval fantastique donc bah écoutez j'ai hâte aussi de continuer cette petite saga ah cet item j'avais bien aimé j'ai bien aimé cet item c'est choisir un livre duquel la couverture vous met mal à l'aise ou vous fait peur voilà c'est très subjectif mais là je pense que vraiment j'en ai 2 dans cette catégorie j'ai sorti un roman manga le roman franchement moi cette couverture m'angoisse et bizarrement j'ai pas trouvé de roman plus angoissant enfin de couverture de roman d'horreur plus angoissante que ça c'est du contemporain celui-là que je vais vous présenter donc c'est le jour de mon abandon d'Helena Ferrand celle qui a écrit La Mue Prodigieuse et regardez cette cette couverture cette femme-là dans l'eau elle m'angoisse de fou rien que le titre aussi le titre aura pu jouer mais là c'était la couverture et voilà moi déjà je suis moi qui suis un peu claustro machin et tout donc ben voilà on va être avec Olga qui est un mari des enfants tout va bien du jour au lendemain ben son mari décide de là il veut plus d'elle je pense qu'il veut la quitter et elle va sombrer dans une folie monstre voilà donc ça me donne bien envie au-delà de l'item de découvrir et j'ai jamais lu il est afférente donc moi si vous l'avez lu celui-ci là forcément manga d'horreur il n'y a même pas de suspense quoi quand vous dites manga d'horreur couverture qui vous met mal à l'aise vous pensez au dessin tout de suite de Junjito je ne vais pas faire un suspense à deux balles c'est évident que ces têtes vous font à moi ça me fait ça me fait rire parce que je suis plus le poil dans le thème là je ne pouvais pas mieux tomber franchement donc j'avais lu l'oeuvre là c'est les chefs-d'oeuvre le tome 2 donc de Junjito plusieurs nouvelles à l'intérieur voilà là les images parlent d'elles-mêmes et surtout la cerise sur le gâteau vraiment la cerise sur le gâteau ma phobie étant les limaces une petite femme limaces il y a la nouvelle la femme limaces qui est très connue de Junjito donc comment dire pour me mettre plus mal à l'aise il n'y a pas vraiment je ne vois pas et bien voilà mais je vous ai dit quoi au début de vidéo il y a un bonus et ce bonus je fais avec grand plaisir mais j'étais trop contente franchement et voilà le bonus c'est juste lire un auteur qui est né en octobre voilà auteur ou autrice né en octobre j'en ai quelques-uns dans ma palle mais pareil comme le mal d'yeux je n'ai pas réfléchi j'ai une petite collection de ces auteurs qui est né en octobre quand j'ai su qu'il était né en octobre j'ai pisté dans cette petite collection donc c'est Michael Christon Michael Christon est né en octobre donc voilà j'ai pris un tout petit one shot dans ma palle en guise de bonus ça serait bien vraiment le job et donc c'est l'homme terminal alors il y a eu le film mais je n'ai pas vu le film je ne connais je ne connais même pas l'histoire je ne sais pas j'en ai déjà enfin j'en ai entendu parler voilà c'est connu l'homme terminal mais je n'ai pas vu le film et je ne sais pas de quoi ça parle donc on est à la fin des années 60 et il y a des scientifiques américains qui tentent sur un autre humain la première greffe d'un cerveau électronique toujours dans le thriller scientifique donc Christon une fausse manœuvre transforme en monstre le cobaye humain comment arrêter cette machinature voilà j'ai très envie de le découvrir et là j'étais trop contente pour cet item vraiment trop bien voilà je suis trop contente pour cette petite pâle d'octobre surtout que mon popkin je vous l'avais dit dans les vlogs lectures ça avance très très bien il me reste 4 lectures pour le popkin et sachant que le popkin fin novembre ces 4 lectures j'y prendrai fin novembre je lirai fin novembre en novembre je veux dire et octobre je peux lire tranquillement cette pâle parce que ça faisait un peu doublon et finalement j'ai le temps de lire mon petit mois d'octobre par contre au mois d'octobre là il faut que je j'essaie de lire vous avez vu il y en a un peu plus il y en a quelques catégories où j'ai mis 2 livres mais il y a 14 livres ce qui m'étonnerait donc on enlève 2 ouais 12 livres ça va être chaud le popkin c'est bon voilà mais en un mois 12 livres voire 14 là le mois d'octobre enfin j'y hale mais je peux lire cette pâle juste cette pâle tranquillement je suis trop contente bien sûr il va y avoir des priorités vous avez pu le constater aussi au cours de cette vidéo il y a des livres qui vont passer tout de suite voilà dites moi si vous avez lu certains de ses livres sans mentir trop c'est qu'une pâle c'est pas un retour lecture et puis voilà qui m'inciteront peut-être à que je les lise en premier et puis bah voilà j'étais trop contente de présenter cette petite pile à lire en attendant moi je vous retrouve sur la chaîne pour des vêtures et je vous dis à bientôt